Yo les potes, bienvenue pour une petite vidéo mécanique comme tu peux le voir, on a toute la super mode qui est désossée, on va la remonter avec le nouveau kit déco, on en reviendra plus tard dans la vidéo. Juste avant que ça commence, je voulais vous parler d'une petite chose, j'ai ouvert un uTip, alors uTip c'est tout simplement une plateforme où vous pouvez regarder gratuitement des vidéos, faire une donation, vous pouvez même acheter des stickers Kiasprod qui sont en vente dessus. Tout simplement ça va me servir, ça va contribuer en fait à l'investissement pour faire des sweats ou autre pour 2020 que j'aimerais bien vous offrir, donc voilà vous n'hésitez pas, il y a un petit lien en description. Et pour aujourd'hui on va s'occuper de celle-ci, donc comme tu peux voir j'ai tout nettoyé, nettoyage d'hiver, bon elle a pris pas mal tarif la moto puisqu'elle a roulé en crosse, elle a roulé en forêt, alors que de base c'est un super mode, j'en ai chié, c'est pas moi qui a nettoyé, mais j'en ai chié. Donc du coup on va remonter tout ça gentiment, ce sera la première partie, et la deuxième partie je vous avais demandé en fait tout simplement en story et insta, si vous préférez du super mode sur circuit ou tout simplement une session well, ce sera la dernière avec celle-ci. Je sais pas si vous voyez là parce que j'ai mis le champ comme ça, mais il y a l'Azaïque, je vous la ferai voir après. C'est vrai que je vous avais dit que je ferai une, que je la transformerai en stunt en fait, et ça prend du temps, c'est pas que j'ai pas le temps, même si j'ai pas le temps, c'est que j'ai mon poteau, qui a pas de moto, enfin qui a pas la sienne elle est, elle dort depuis des années, et du coup moi j'aime bien qu'il roule avec moi, donc à chaque fois je lui prête la moto, et j'ai pas le temps de la démonter. Et on a la Biggie aussi qui est ici, pareil je sais pas si vous voyez, celle-ci je vais lui remettre le 190 dedans, normalement j'ai réglé le problème, j'avais des vitesses qui sautaient, et j'avais le démarreur qui merdait un peu, normalement le problème est réglé, donc du coup on ira sur terrain très prochainement avec le 190 et la Biggie. Mais pour aujourd'hui, on va se consacrer à ça, d'ailleurs petit placement de produit, rapidement, enfin placement de produit, oui et non, je voulais vous parler des kits déco, on va poser le kit déco, je vais vous faire voir un petit peu la nouvelle déco, moi j'ai toujours fait appel à LDR Création, Loco Design Racing, c'est français, je vous mets le lien dans la description, en plus de ça il y a un petit code promo Kiasprod10 pour bénéficier de 10% de réduction sur ta déco, c'est plutôt cool, moi il faut savoir que toutes mes déco, vous êtes nombreux à me demander par message privé sur les réseaux, où est-ce que je fais mes déco, c'est tout simplement chez LDR, chez Loco Design Racing, et vous avez le lien en description, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour, vous verrez en fin de vidéo, ça a vraiment de la gueule ce qu'il fait, j'ai l'Asaïque, vous la connaissez, il y a une autre moto, je vous montre mais vous ne voyez pas, il y a une autre moto qui est derrière en fait, et c'est pareil, c'est lui qui a fait la déco, une CRZ, avec un réplica, il fait des réplica, des persos, des semi-persos, bref il y a tout, il y a du fluo, du croc, la qualité elle est top, parce que l'Asaïque elle a mangé, entre pareil la forêt, les kekés qu'on a fait, on a fait du wheeling et tout ça avec elle, elle a mangé, elle est déjà tombée, et il y a zéro rayure, le kit déco n'est pas abîmé, contrairement aux autres kits déco habituels où ça se raye, là c'est nickel, donc voilà, on va remonter, je vous avouerai qu'il caille un peu dans le garage, je ne sais pas par où commencer, mais on va commencer par le début déjà, allez c'est parti ! J'ai déjà monté le moteur et la boucle arrière, en fait je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aide pour le faire, et c'est ma copine qui est derrière la caméra, et du coup j'avais besoin d'aide, c'est pas grave, on va continuer, on a pas mal de choses à monter, on va attaquer le bras aussi lent, et comme vous voyez, je vous disais qu'en crosse elle avait pris tarif, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, ici il est mangé, on a le kit chen qui est mort, qui est pété, et j'ai vu que là aussi il était mangé, c'est pas grave, on va peut-être refaire une peinture dessus, ou je vais le garder comme ça, en tous les cas pour la session wheeling ça va le faire. Du coup la SP3 que vous voyez derrière, ce sera pour 2020, je pense que beaucoup le savent, le championnat de France s'arrête en pit bike, malheureusement, alors j'en ai vu beaucoup paniquer, mais il n'y a pas lieu, puisqu'il y a encore plein plein de championnats disponibles, donc pas besoin de s'inquiéter, il y aura des courses à faire pour 2020, donc on va attendre, c'est quand même un budget, le moteur là a changé, parce que du coup elle va me servir pour le TGO cette moto, donc il va falloir qu'elle soit homologuée, et en plus de ça que j'ai un bon moteur, parce que le pauvre petit 125 au bout d'un moment il va plus suivre. L'axe de bras oscillant il n'avait jamais été démonté, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai tapé dessus comme un handicapé pour sortir l'axe, au lieu de prendre un autre axe, j'ai pris ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire un tournevis, regarde comment j'ai mangé le filetage, t'as vu comment il est mangé ? c'est pas grave ça passe, un tout à l'heure je rigolais pas parce que j'avais peur, mais là ça passe. Oui, je sais pas comment j'ai fait, mais en vrai il est dedans. Le roi de la mécanique quoi, putain si j'avais su, en plus j'y ai pensé dans ma tête, je me suis dit, t'es mais avant de mettre ça, faut peut-être que je mette ma ligne, et tu sais tellement habitué au CRF où t'es pas emmerdé, tu prends ton truc, tu l'enquilles, en vrai c'est même pas un tuto, je voulais pas faire de tuto, c'est juste je voulais la remonter pour le kiff, et vu qu'en ce moment il fait que flotter, à part nettoyer, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Eh ben, comme j'ai fait tout à l'heure, avec le petit truc, pourquoi ? Hein ? Non mais moi tu me connais pas, c'est McGiver. C'est pratique quand même ce petit truc là. C'est parce que t'as déjà mis les doigts noirs. Les doigts ? Les quoi ? Les noix noirs ? Tout de suite ça refait la brêle. L'autre jour, on roulait, on roulait tranquille avec Katsu, tu sais quand on était dans la forêt là-bas, où vous vous étiez perdu, juste après avoir descendu la... la descente de VTT. Je l'ai pas mis en vidéo, mais... Attends. C'est tendu ce que je fais mais... J'ai pas la clé qu'il faut pour ça là, putain. Ouais, donc je te disais, du coup, on s'aperçoit, enfin je m'aperçois, le mec il roule, mais genre on avait fait... Tu vois ça faisait un moment qu'on tournait quand même. Et de là, je vois qu'il avait pas l'écrou de colonne de direction. Le mec il roule, c'est juste deux vis... deux vis BTR, deux clés à laine, qui tiennent son guidon et sa fourche. Par son... le haut de la fourche quoi. Mais il le savait pas, tu sais, je mettrai le petit extrait là vite fait. Je lui dis, je lui dis, mais t'as pas quand même de problème. Tu m'expliques pourquoi t'as plus d'écrou au niveau de ta colonne de direction ? Le mec il roule, il le... Autre petite anecdote pendant que j'y pense là. Vu qu'il fait nuit, il commence à faire nuit. Ouais, la forêt. Sur le dernier adventure, j'ai pas filmé parce que je me suis dit, bon bah voilà, on va rentrer en speed et tout. Et tout à la fin du dernier adventure que j'ai sorti là, on se retrouve dans un champ avec mon pote, on a failli se rentrer dedans et tout. Et puis on se dit, vas-y viens, on se cale 5 minutes, on fait des well et tout ça. J'ai filmé quelques parties. Mais il commençait à faire sombre, mais vraiment sombre, tu vois, c'est... Genre il était 17h30, je crois, 18h, et là il commençait à faire nuit. Je me suis dit, vas-y tranquille, on continue, vas-y on fait quelques well, machin et tout. Je filme 2-3 well, après, on se filme une petite clope. Puis on se dit, bon, on va peut-être rentrer parce qu'on commence à faire nuit. Et là, ça a été la catastrophe. On a commencé à rentrer. Je crois, pour faire 8 km, non, 7 km. On a mis une heure. Ouais, une heure. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait vraiment surprendre par la nuit. Et du coup, au début, on voyait encore. Après, on a fini par sortir les flashs de téléphone. Donc tu vois bien, tu es en train de rouler, tu es avec ton téléphone. Il a commencé à flotter. Et là, en pleine nuit, sorti de nulle part, dans un chemin, on était presque rendus. Bon, il nous restait encore 2-3 km. Il y a eu un arbre, en fait, couché. Et là, il a fallu sortir l'arbre. On n'a même pas sorti l'arbre. On s'est dit, vas-y, on ne cherche pas à contourner. Ouais, on a contourné le bordel, mais c'était... Et là, tu vois, je me suis dit, c'est là que je regrette de ne pas avoir la plaque phare sur la Biggie. Je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose parce qu'on n'y voyait vraiment rien. Mais... Bah là, on était tous avec les téléphones. Moi, je me souviens, je crois que tu avais calé ton téléphone dans ton casque. Parce qu'on l'avait déjà fait, nous roulés, on s'était tapé un délire il y a quelques années en super mode. On avait été à la piste. Et en fait, on avait voulu rouler en nocturne. On avait acheté... On avait acheté des lampes et tout. On s'est dit, on va trop bien voir, mais en fait, tu ne vois rien. Dès lors que tu prends de la vitesse et tout de nuit, c'est compliqué. Il faut vraiment un très très bon éclairage. Il va falloir que j'essaye quand même le feu sur la Biggie. On verra bien. Mais c'était sympa. On est rentrés de nuit sous la flotte. Non, ce n'était pas horrible. Tu vois, ça, c'était le genre de truc que j'ai kiffé. C'était une vraie galère. Puis, tu vois, quand tu es en forêt, quand tu es dans les chemins, qui fait nuit noire, il flotte, tu es là avec ton téléphone, tu ne passes pas de vitesse, tu es en première, donc tu roules à 10, à peine. C'est quelque chose à vivre, mais pas tous les week-ends, pas tous les week-ends non plus. De temps en temps. C'est le genre de truc que vous ne voyez pas en vidéo parce qu'on ne peut pas tout mettre en vidéo. et puis, je ne pense pas que... Ouais, voilà, c'est ça. On n'aurait rien vu. Bah, vous nous... Voici, ils ont entendu que... Ah, putain ! Putain, non, un arbre, mais putain ! On va mettre la chose la plus compliquée. Ça, vous êtes nombreux à me demander, les gars, à l'électricité, c'est tout bidon. Tout, tout, tout bidon. CDI, bobine, ta cos moteur et ton coupe-circuit. Voilà. Et là, ta masse, tu la branches, au pire, ce que tu fais, tu vois, quand tu mets ta vis, tu la mets là. Comme ça, elle touche au cadre. Tu vois, genre ici, là. Et voilà, tu as ton allumage. Donc souvent, quand vous avez des problèmes, vous dites, ouais, ma moto, elle ne démarre pas. Le premier truc à vérifier, c'est, tu enlèves juste l'antiparasite, tu enlèves la bougie, tu remets la bougie sur l'antiparasite, tu poses sur ta culasse, ici, et tu kicks à vide. Si tu as une étincelle, tu as de l'allumage, si tu n'en as pas, c'est que tu n'as pas d'allumage, tu vérifies ta bobine, ton CDI. Si ce n'est pas ça, ça peut être ton plateau d'allumage, après, là, c'est un peu autre chose, mais en règle générale, c'est souvent ça qui crame, ou ça. Donc, rien de ouf. Compression, mon salaud. Tu vois l'étincelle ? C'est comme ça qu'on vérifie si on a de l'allumage. Normalement, on enlève la bougie, mais je n'ai pas la bonne clé à bougie. Je viens de me rendre compte qu'il ne faudrait mieux pas que j'aie à nuquer la bougie. Il y a de l'allumage, déjà, c'est essentiel. Bon, voilà les amis, la vidéo est terminée. On a fini de poser le kit déco. On est plutôt crevé, il est peut-être 21h, il commence à cailler sec dans le garage. J'en ai pas mal chié à poser le kit déco et malheureusement, je me retrouve avec une moto double face. Il y a une oui, en fait, j'ai complètement galéré et je n'ai pas pu récupérer le oui. Du coup, je vais voir avec LDR pour qu'il m'en renvoie une, tout simplement. En attendant, ce n'est pas grave, vous verrez la moto de ce côté-là. Ça passe. On ne voit pas tout à fait avec les lumières, mais le kit déco est vachement cool. Il y a du fluo, etc. Vous verrez ça, je vous mettrai une petite photo dès lundi sur Instagram. une photo en plein jour parce que là, avec les lumières, on ne voit pas tout à fait quoi elle ressemble, mais on voit que j'ai gardé les lignes originelles du kit déco. N'hésitez pas dans la description, le u-tip, LDR création. Donc, si vous voulez faire vos kits déco, vous avez 10% en moins avec le code KIAZPROD10. Et voilà tout. On se retrouvera, je pense, le week-end prochain pour une vidéo wedding si le temps le permet. Sinon, ce sera du cross ou une petite balade, on verra. Peut-être de la mécanique, mais un tuto cette fois-ci où je change un moteur, c'était un peu à la cool. On a fait ce qu'on a pu. On n'était que deux. Et voilà, n'hésitez pas les gars, les réseaux sociaux dans la description. Et moi, je vous dis peace.